Bonjour et bienvenue dans cette vidéo Flav dans laquelle je vais vous expliquer pourquoi lutter contre l'arthrose c'est lutter contre le vieillissement. Pour beaucoup d'entre nous le vieillissement et bien ça se manifeste uniquement par les rides par une baisse de tonus par moins d'envie moins de projets donc un vieillissement aussi bien physique visuel qu'intellectuel mais en fait le vieillissement le plus important c'est celui qui touche notre carcasse notre charpente mécanique c'est à dire nos articulations les muscles et les fascias qui leur permettent de se maintenir dans le meilleur état possible et c'est la raison pour laquelle j'insiste tellement sur le traitement préventif de l'arthrose à son stade initial car il ne faut pas attendre d'être au stade 4 c'est il faut agir le plus tôt possible le problème c'est que très souvent je dirais même dans la quasi totalité des cas l'arthrose n'est diagnostiquée qu'à un stade avancé alors qu'elle aurait pu l'être bien avant comment dépister un début d'arthrose et bien tout simplement vous avez un signal d'alarme qui s'appelle la douleur une douleur anormale récidivante qui dure depuis plus d'autres mois est le signe de l'installation insidieuse d'une inflammation chronique articulaire musculaire ou faciale ou ailleurs ou organique mais c'est le signe qu'il faut agir alors surtout résister à cette facilité qui est la prise de médicaments pour calmer les douleurs si vous avez une douleur c'est un signal d'alarme et ce signal il ne faut pas le masquer il ne faut pas l'étouffer il faut essayer de le comprendre et le soigner et c'est la raison pour laquelle j'ai pour ma part des patients que je suis depuis pratiquement 50 ans même plus pour certains et qui à chaque fois qu'elles ont un problème articulaire après douloureux viennent me voir pour faire une révision entretien qui permet de rétablir dans la mesure du possible bien sûr une fonction quasi normale qui permet de récupérer de cicatriser lorsqu'il y a eu des micro entorses des micro déchirures ce qui est vraiment le cas le plus fréquent donc simplement cette petite vidéo c'est pour dire il faut pratiquer dès que vous avez une douleur qui persiste anormalement et de cesse il y a beaucoup de douleurs notamment celle qu'on appelle les troubles musculosquelétiques dû au travail sur écran dû au travail répétitif dû aux mauvaises positions eh bien il faut pas se gaver de médicaments il faut agir sur les causes donc les causes c'est cause physique éviter les faux mouvements les mauvaises positions les mouvements répétitifs faire des pauses suffisantes faire des mouvements de stretching d'étirements de suspension bref tout ce qui permet de résister contre le tassement voilà c'est tout pour cette petite vidéo simplement pour vous dire ne masquez pas les symptômes traiter les causes les ostéopathes ostéopathes posturologues sont là pour répondre à vos besoins en cas d'entorses de faux mouvements en cas de douleurs légères ne vous contentez pas de mettre une poamade essayer de remettre les choses en état sinon vous allez voir cette cascade de destruction qui vont s'installer à bas bruit arthrose stade 1 stade 2 stade 3 là vous avez peut-être commencé à vraiment vous en occuper et on vous fera enfin des radios qui mais montreront un pincement des articulations des becques de perguet malheureusement vous aurez perdu un an deux ans dix ans ou vingt ans et le temps perdu se rattrape difficilement cette petite vidéo n'a pas été faite pour vous culpabiliser mais au contraire pour vous mettre la puce à oreille pour vous inciter à vous occuper de vous votre santé c'est votre affaire et les praticiens sont là pour vous aider mais il ne vous remplace pas vous devez faire équipe avec le praticien le pré-diagnostic c'est vous qui le fait quand on se fait une petite micro déchirure ce qu'on appelle une courbature parce que les courbatures ce sont en fait des micro déchirures et bien on attend deux trois jours et si ça va pas mieux on va voir son praticien pour remettre les choses en état et ensuite faire les mouvements pour récupérer une fonction aussi complète que possible voilà c'est tout pour cette petite vidéo flash je vous dis à très bientôt pour une vidéo si cela vous a plu même merci de mettre j'aime diffuser là parce que vraiment un ce sont des choses très simples très banales mais que tout le monde devrait connaître et appliquer on est trop négligent parce qu'on a plus d'éducation à la santé au niveau de l'école j'essaye pas à mon petit niveau de compenser en donnant des informations que normalement vous avez chez le praticien mais pour beaucoup notamment je pense à tous ceux qui sont hors de france eh bien il faut apprendre à prendre votre santé en main parce qu'il faut d'abord compter sur vous voilà si vous n'êtes pas abonné abonnez vous ça fait plaisir et surtout ça me fait plaisir d'avoir des abonnés qui me suivent et qui m'envoient des commentaires j'adore vos commentaires et j'y réponds pratiquement toujours je suis débordé de commentaires mais je me fais un devoir d'y répondre je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo